Le monde onirique et ses mystères Le monde onirique et ses mystères Le monde qui viendront attaquer la montagne de Sion On parle ici de celui qui a faim avant d'aller dans son sommeil Et dans ce sommeil là il va donc rêver qu'il est en train de manger Une façon de combler le manque de nourriture Et le rêve vient pour compenser Et là ce besoin que la bouche n'a pas pu avoir satisfaction dans le monde physique De même que celui qui a soif dans un désert Dès qu'il est emporté par le sommeil son premier rêve serait Il est en train de boire, d'étancher sa soif Il est en train de pouvoir satisfaire le besoin, la soif De faire à ce que les uns et les autres dans le monde des rêves Trouvent satisfaction de leurs besoins Frères et sœurs S'il est bien prouvé ici de façon normale Que la journée vous convoitez quelqu'un Et la nuit cette personne convoitée Que vous n'avez pas pu avoir accès dans la vie réelle Et la nuit la personne vous revient dans le rêve Et vous trouvez satisfaction de cette personne Cela sous-entend que les choses ne sont pas toujours ainsi Car que dire alors de ces personnes, que dire alors de ces vies De ces hommes et de ces femmes Qui parfois pour certains avant d'aller au lit Ils mangent copieusement Ils n'ont faim évidemment de rien Ils n'ont soif malheureusement de rien Mais hélas ces gens dans leurs rêves Ces gens dans leur sommeil Ils sont malheureusement en train encore de manger Et quand ils mangent dans le sommeil Hélas ce ne sont pas des plats qu'ils ont commandés Et malheureusement pour certains d'entre eux Ce sont des hommes et des femmes Des serveurs de nuit Dont ils ne connaissent même pas les visages Les restaurants dont ils ne connaissent même pas les adresses Frères et sœurs je veux ici et maintenant parler A tous ces bien-aimés Qui doivent être appelés, invités A savoir un rêve normal d'un rêve anormal Car s'il y a des rêves normaux Un rêve qui est dû évidemment à une insatisfaction D'un besoin exprimé Un rêve qui est dû à une convoitise Non satisfaite Mais d'un autre rêve qui n'a aucun lien Avec ce que vous avez ressenti Avec ce que vous avez vécu Ce que vous vivez avant d'aller dans votre sommeil C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a faim Il rêve qu'il mange Mais quand il mange il se réveille L'estomac est vide Parce que c'est un rêve qui n'a pas d'incidence sur son corps C'est un rêve, Dieu merci Qui n'est pas un empoisonnement de son corps Mais alors on ne dira pas la même chose On ne dira pas la même chose sur ceux qui Dans leur rêve ils sont en train de manger Et lorsqu'ils se réveillent l'estomac est plein On ne dira pas la même chose Qui pour ces bien-aimés dans le Seigneur Qui évidemment peuvent se réveiller d'un rêve Ils ont les habits mouillés On ne dira pas la même chose pour ces frères et soeurs Qui évidemment peuvent sortir des rêves Avec le goût ou le dégoût De ce qu'ils ont pu évidemment manger Ou boire dans les rêves C'est pourquoi nous voyons par là Lorsque le rêve n'est pas l'émanation Le rêve ne vient pas de votre besoin physiologique De votre convoitise non satisfaite C'est un rêve qui peut avoir un sens spirituel Et un rêve qui peut être un empoisonnement de l'ennemi Il faut le dire que si les sorciers Les sorcières Les magiciens et les marabouts prennent du plaisir A faire manger les gens la nuit dans leurs rêves Ils trouvent dans ça un moyen évidemment Assez frappant de détruire la destinée de leur proie Frères et soeurs Je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes Et de témoignages En ce qui concerne des vies qui ont été touchées Et détruites au travers des rêves J'ai parlé ici la fois dernière De ma mère qui a été mordue par un serpent Et quelques jours après Évidemment, elle a fait une crise de folie Je veux aussi parler de mon beau-frère Qui souffrait des ulcères Ces ulcères, il en a tellement souffert Qu'il était au bord de la mort Et Dieu a permis, je l'ai pris Sous évidemment ma prière Nous l'avons suivie Et Dieu m'a révélé que son problème C'était qu'il ne retenait pas des rêves Parce que dans ses rêves Il vivait des nourritures de nuit On a commencé à prier avec lui Pour que Dieu lui révèle Ce qui se passe dans ses rêves Et c'est là qu'il va évidemment faire le rêve Des chinchards bleus Qu'on lui faisait manger dans ses rêves On a prié, on a brisé cela Et Dieu merci Je ne vous dis pas qui lui faisait manger Ses chinchards bleus Et il en a été guéri Que dire d'un jeune frère Que je venais à peine de recevoir encore Qui dormait et s'était crié Au milieu de la nuit Et lorsqu'il s'y réveille C'est la folie C'est que c'est un rêve Qu'il a vécu Et qui a eu une incidence Sur son corps, sur sa chair Combien de gens ont des kystes Des myomes, des fibrones Qui viennent des nourritures de nuit Frères et sœurs Je veux ici rappeler à quiconque Vie des moments compliqués Vie des heures difficiles Vie des périodes Évidemment avec des histoires Telles que Des ballonnements de ventre Des manques d'appétit Et certains empoisonnements Des maladies Qui ne se font pas montrer Lors des analyses à l'hôpital Il peut parfois s'agir Des empoisonnements sataniques Par les nourritures Et les boissons nocturnes C'est pour cette raison Que je veux ici Par la puissance et l'anxion Du Saint-Esprit Dire à toutes celles Qui ? Lorsqu'elles sont enceintes Rêve d'un mari de nuit Et à la fin C'est une force couche Je veux ici parler à tous Ces bien-aimés Qui ? Par la puissance et l'anxion Du Saint-Esprit En eu des rêves Et ces rêves En eu des implications Dans leur corps physique Dans leur corps charnel Dans leur corps humain Ce ne sont pas des choses Ce ne sont pas des choses à négliger Car cela peut être la cause De votre destruction physique Je suis le frère Pascal Ouelli De la communauté chrétienne La Caverne Nous avons cette semaine-ci Trois jours de prière Mercredi, jeudi, vendredi À l'église La Caverne Je vous invite de 16h à 18h Et quiconque pense Que le rêve qu'il a fait Peut être un empoisonnement Contre sa vie Je suis pas extrémiste Pour penser que tous les rêves Sont des empoisonnements Mais je suis là Évidemment bien équilibré Pour dire que tu as intérêt À m'appeler Au 00242 06621 0501 Dieu vous bénisse Et merci beaucoup À la prochaine Merci Sous-titrage ST' 501